Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble un filet de merlan à la vapeur avec une vinaigrette pistache et olive noire. Allez c'est parti ! Les ingrédients pour la recette du jour. Alors on a de très beaux filets de merlan, un petit peu de vinaigre de pomme, pistache, olive noire 100 g de chaque, une petite sucrine, une laitue, enfin une verdure crue et un petit peu d'eau. Alors là on découpe de chaque côté des arêtes en suivant cette petite ligne comme ça. Regardez, hop ! Et là on a le dos en fait du filet et ici en plein milieu, on le voit bien, on a toutes les arêtes. Et là on les voit bien quand on fait ça. Donc comme ça vous avez vos morceaux sans les arêtes. On va simplement couper les dos en deux. Avant de commencer à le cuire, on va faire la préparation qui va l'assaisonner. On a 100 g de pistache, 100 g d'olive noire dénoyautée, 5 cl de vinaigre de pomme, 10 cl d'eau. Ensuite on prend son petit mixeur plongeant et on vient mixer le tout. Parfait, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer à la cuisson des filets de merlan. On attend que ça boue bien sûr et là on vient déposer nos filets. Alors surtout on ne les assaisonne pas. Alors si vous n'avez pas de sucrine, des petites pousses d'épinards, du pourpied, de la laitue, de la salade frisée, enfin tout type de verdures qui se déguste crues, comme ça c'est bienvenu aussi. On va déjà dresser ça dans le fond de notre assiette. C'est sur ça qu'on va venir poser nos poissons bien sûr. Alors regardez, pour assaisonner la petite salade en dessous, on prend un petit peu d'eau, 2 cuillères à soupe d'eau. On prend un petit peu de notre pesto, olive, pistache. On va le diluer dans l'eau et là on va commencer à laisser tomber quelques gouttes pour assaisonner. On a notre poisson qui est prêt. On va simplement, regardez, retirer délicatement la peau des poissons et on prend les petits morceaux de filet et on vient les poser encore chauds sur la salade et on vient remettre encore dessus notre petit pesto. Alors on en met, on est généreux, pour que ce soit gourmand quand vous mangez ça. Et là on va venir mettre la verdure, c'est-à-dire ce qu'il nous restait des salades et on peut terminer encore avec un petit filet dessus sur les petites feuilles pour qu'elles reçoivent quand même quelque chose, un petit assaisonnement. Donc, légumes crus, poissons vapeur, ça pourrait être de la volaille aussi, viande vapeur, ça pourrait être du porc, ça pourrait être du veau, enfin peu importe. A vous maintenant d'écrire et de prendre en photo vos recettes et de nous les envoyer sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.